... Ce second rendez-vous de partage a pour but de vous faire un retour et de recueillir votre avis, c'est surtout un point d'échange sur la première séquence de concertation qu'on a conduit entre mars à septembre jusqu'à septembre. C'est une obligation dans tous les grands projets publics qui engagent la transformation d'un territoire et que le public soit informé et que le public ait la possibilité de donner son avis sur tous les points, que cet avis soit écouté, recensé, analysé et qu'il y soit répondu. ... C'est un projet de longue haleine mais qui commence tout doucement à se concrétiser donc il faut absolument que les populations locales se l'approprient. On a quand même au total réuni près de 450 personnes sur l'ensemble des réunions du premier semestre donc ça c'est plutôt positif. Les gens présents nous ont témoigné le fait qu'on avait su aborder des sujets assez complexes, qu'on avait quand même su les vulgariser donc ça c'était intéressant. Et l'idée c'est de pouvoir encore plus intéresser, amener à la participation les publics curieux de découvrir le futur CIGEO et les interactions avec le territoire. Pour parler de quelque chose il faut être informé pour pouvoir en discuter avec d'autres ou pour pouvoir rapporter les choses au niveau de la population aussi parce que bon c'est un peu mon rôle, bon je vais pas battre le tambour tous les matins mais si un habitant lambda dans le village m'en parle je peux quand même un petit peu lui expliquer. J'ai participé à quatre réunions notamment celle qui concernait le CIG de l'eau parce que je souhaite être un acteur de ce qui se passe dans mon département. C'est tout le but de ces réunions des ateliers, c'est-à-dire recueillir les questions, les remarques, soit y répondre directement, soit donner des réponses au travers des études complémentaires et le but ultime c'est effectivement d'amender les projets, d'intégrer les différentes remarques pour pouvoir enrichir les dossiers. Nos remarques ont été prises en compte, il y a eu un vote à la fin des participants et notre projet est arrivé en tête donc c'était pris en compte et là j'ai vu aujourd'hui la solution qu'on avait proposé est plus ou moins retenue. Il faut qu'on travaille en harmonie chacun et c'est ce qui se passe après bon il y a des petites modifications à la marge mais bon ça va se faire. C'est vraiment une volonté de sans arrêt rechercher le public, lui faire savoir quel est le projet et qu'il ait la possibilité de se manifester pour dire ce qu'il en pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada